Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la smaragdite. La smaragdite est aussi appelée émeraude corse ou alors pierre verte d'oretsa. C'est une variété d'actinolites vertes comme le jadnephrite et son nom smaragdite veut dire émeraude. Il s'agit d'un minéral de la famille des silicates du groupe des amphiboles, pour tout savoir. Et sa dureté est en moyenne entre 5 et 6 sur l'échelle de Moss. La couleur verte de la smaragdite est due à la présence de chrome. Donc c'est intéressant parce que je vous rappelle que le chrome ça intervient sur le métabolisme des glucides notamment. Donc c'est une pierre qui est à conseiller pour tous ceux qui ont par exemple du diabète. Le chrome ça agit aussi sur le cholestérol. Donc d'ailleurs c'est un des oligo-éléments qui favorise la perte de poids. Un petit peu de référence historique, c'est une pierre qui était plutôt utilisée au niveau ornemental. Les Médicis l'ont beaucoup mise à la mode à Florence parce que les pavés des palais étaient avec cette pierre. Il y avait des mobiliers, y compris des tombeaux. Au Moyen-Âge, bien sûr, il y a eu quelques marchands peu scrupulés qui l'ont vendu en tant qu'émeraude. Alors je vous montre une émeraude à côté. Voilà, donc si on ne se connaît pas très très bien, on peut confondre le verre de l'émeraude et le verre de la smaragdite. On retrouve aussi des légendes dans les tribus gok-turcs de Mongolie qui associaient la pierre à l'esprit du loup. Alors pour info, mais je vous laisserai regarder sur internet, les gok-turcs, ils ont vécu vers l'an 500 à peu près. Et ils avaient une philosophie mi-chamanique, mi-bouddhiste. Cette pierre est composée de plusieurs minéraux comme de la laosonite, de la titanite ou alors de la pempélite. Au niveau des vertus, la smaragdite est clairement une pierre porte-bonheur, porte-chance. C'est une pierre qui est plébiscitée aussi par tous les artistes parce que c'est une pierre qui donne de l'inspiration, de la créativité. Comme je vous l'ai dit aussi précédemment, si vous êtes en période de régime, le chrome de la pierre va agir au niveau du métabolisme du sucre et du cholestérol. Donc ça va vraiment vous aider à la perte de poids. Autre chose, c'est une pierre qui donne confiance en soi et qui va plutôt permettre d'affirmer qui on est, de ne pas subir les influences des autres, de clairement dire « moi ce n'est pas ça que je veux en fait ». C'est une pierre aussi qui est en lien avec le chakra du cœur, bien évidemment, puisqu'elle est verte. Et donc, on l'utilise aussi pour calmer notamment, par exemple, des colères. Mais ça peut être aussi pour calmer aussi les sentiments d'injustice, de trouver qu'on n'a pas de chance dans la vie, que le destin ne nous aide pas. Ça permet un petit peu de dire « oui, mais peut-être que si tu te remets en question aussi ou si tu vois différemment les choses, ça va mieux se passer ». Donc voilà, ça met les points sur les « i » entre parenthèses. J'espère que cette pierre vous aura plu. Moi, c'est une de mes pierres chouchoutes. En plus, elle a une couleur vraiment formidable. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine !